Bienvenue dans cette vidéo consacrée aux listes de saisie dans LibreOffice Writer. Le menu Insertion Champs est désormais disponible directement dans la barre d'outils. Insertion Autre Champs, onglet Fonctions propose type Liste de saisie. Tapez les éléments à afficher dans la liste. Par exemple, Writer, puis Ajouter, deuxième élément, Calc, Ajouter, etc. Nous pouvons supprimer un élément et réordonner en cliquant sur les boutons. Donnez éventuellement un nom qui sera repris en titre de notre liste. L'insertion se fait à la position courante du curseur. Nous pouvons utiliser ailleurs dans le document ce qui aura été choisi. Pour cela, sélectionnez le champ, comme c'est le cas pour l'instant, puis Insertion Repères de texte, qui est également disponible directement dans la barre d'outils. Donnez un nom au repère. A l'endroit où nous voulons récupérer le texte, Insertion, Renvoi, type Repères de texte, choisir évidemment le repère, puis Références, Insérer, Le choix est répercuté. Il est recommandé de protéger le champ Liste et son repère de texte, car ils peuvent être supprimés par inadvertance. Deux techniques le permettent. On peut protéger tout le paragraphe en le sélectionnant, puis Insertion, Section, Cocher, Protéger. La sélection dans la liste reste possible, mais pas les autres modifications. La déprotection se fera par format Section, Décocher, Protéger ou éventuellement Supprimer la section. Une autre technique consiste à mettre la liste dans un cadre. Insertion, Cadre. Onglet Options permet de protéger le contenu. Taille et position peuvent aussi être protégées. La saisie dans la liste est possible, mais pas les autres modifications. Comme indiqué, ces techniques ne protègent que des erreurs de manipulation. Ce ne sont pas des protections infaillibles comme un chiffrement.